... Ghana, en route vers la région agricole de Nsawam. James Cole est gérant d'une PME qui s'est lancée dans la production de fruits et de légumes biou. ... Monsieur Cole est accueilli par un éleveur d'origine burkinabée qu'il a engagé pour s'occuper du bétail. ... Contrairement aux apparences, la ferme ne commercialise ni lait ni viande. Ce cheptel est en fait destiné à fournir de l'engrais naturel pour les différentes cultures. Nous élevons notre propre bétail dans le but de récolter du fumier que nous mélangeons à d'autres déchets organiques pour préparer un bon compost. Ce compost nous aide à cultiver. Nous n'achetons aucun intrant, nous utilisons nos propres intrants que nous recyclons. Notre production devient durable parce que nous avons toujours les éléments nutritifs nécessaires à nos activités. et nous avons besoin de la ferme pour continuer avec nos propres intrants. Voici notre culture de papaye, des papayes solos. Nous cultivons aussi la papaye de type golden. Il y a un tout petit marché pour la papaye à l'export. Ce que nous cultivons ici est surtout vendu sur le marché local. Cela fait partie de notre diversification pour que les revenus de la ferme ne dépendent pas uniquement d'une seule culture. Le produit phare de la ferme est l'ananas bio. 60 hectares sont dévolus à la culture des différentes variétés. Ceci est une de nos parcelles bio, des ananas MD2. Nous sommes en train de récolter les fruits de cette parcelle. C'est destiné au marché local. Aujourd'hui, la population du Ghana peut manger des ananas bio. Il y a même un hôtel à Accra qui commence à proposer, grâce à nous, de la nourriture bio à sa clientèle. Ils ont déjà passé commande pour nos ananas. Il y a du potentiel pour celui qui veut se lancer dans ce business. C'est lucratif et la demande est là. Il ne faut pas trop se tracasser. Cette parcelle est une autre variété que nous cultivons. On l'appelle l'ananas pain de sucre. C'est une variété originaire du Ghana. Cette parcelle a été plantée par nos petits producteurs. Nous leur donnons des formations en agriculture biologique. Nous n'utilisons aucun herbicide et aucun produit chimique parce que nous respectons les principes de l'agriculture biologique et nous encourageons nos petits producteurs à appliquer les mêmes principes partout. Dans ses bureaux, non loin d'Accra, M. Kohl reçoit la visite d'Emmanuel Owuzu, un expert en bonnes pratiques agricoles. Il est mandaté par un programme de coopération européen d'appui à la filière horticole. Sa mission aujourd'hui, aider M. Kohl à intégrer les nouvelles exigences des marchés européens et former ses planteurs. M. Kohl a également reçu la certification Fairtrade. Il se fournit chez de petits producteurs en veillant à ce qu'ils reçoivent, pour leurs fruits, des tarifs supérieurs au cours du marché. Production bio et commerce équitable vont souvent de pair sur le terrain. Les agriculteurs cherchant à améliorer leurs conditions de vie et donc aussi leur environnement. Les ananas sont exportés vers l'Europe, où les produits bio sont de plus en plus prisés par les consommateurs. À Cavaillon, dans le sud de la France, cette entreprise se consacre à la distribution de fruits et légumes issus exclusivement de l'agriculture biologique. La plupart sont des produits du terroir. Mais quelques fruits exotiques sont importés d'Afrique, comme les mangues du Burkina Faso ou les ananas bio du Togo. Une démarche qui ne se limite pas à une simple importation. On a commencé à travailler au Togo, notamment, il y a une dizaine d'années. Pays qu'on a choisi parce que c'est comme toujours l'opportunité des rencontres. Mais c'est aussi le fait qu'on y a trouvé une agriculture qui était une agriculture dans un état assez traditionnel. Ce n'était pas une agriculture industrialisée à destination de l'exportation. Et donc, elle correspondait très bien au type de projet qu'on voulait mener. Qui est évidemment de faire l'agriculture biologique parce qu'on ne sait rien faire d'autre. Et on ne croit que dans ça. Mais également, insérer à l'intérieur d'une organisation d'agriculture vivrière une production destinée à l'exportation. Plus que d'agriculture bio, il faudrait parler d'agriculture durable au sens large. Elle prend en compte les facteurs environnementaux, mais également économiques, humains, sociaux. Un véritable modèle de développement. Faire un développement agricole dans lequel on prend en compte la maîtrise des méthodes de production avec la question de l'impact environnemental, dans lequel on prend en compte la diversité des productions qui permet l'alimentation des marchés locaux et de créer une activité économique d'exportation, je crois que ce sont des modèles de développement vertueux. L'agriculture biologique est aujourd'hui en Afrique un marché de niche, comme le commerce équitable ou autres labels éthiques. Le bio représente une réelle opportunité pour les petits producteurs chez qui les exportateurs s'approvisionnent. Une chance pour les pays en développement. L'agriculture biologique est aujourd'hui en Afrique un marché de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique est aujourd'hui en Afrique un marché de l'agriculture biologique. Sous-titrage Société Radio-Canada